... Bon, par ce petit clip sympa, je voulais vous montrer qu'aujourd'hui, j'étais particulièrement chaud. Aujourd'hui, j'étais en train, vois-tu, de m'échauffer sur Black Ops parce que j'ai dit que j'allais faire une deuxième vidéo dessus. Et les games que j'ai pondus étaient plutôt très qualitatives. Elles étaient très qualitatives et j'espère répéter la même aujourd'hui. Y'a plaît pas que vous avez bien encore. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que tu l'as reconnue. Mais voici enfin... Dans mon nouvel appart. Dans mon nouvel appart. Donc, vous le voyez, le décor a un petit peu changé. Je suis dans mon studio à l'heure actuelle. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Le cadre a un peu changé, mais bon, je l'ai repeint moi-même. Je m'en suis occupé moi-même. J'ai pu réinstaller mon setup. Bon, y'a deux, trois trucs de merde qui traînent, mais tout va bien. Ça manque encore de décoration, mais je suis dans un cadre, je pense que vous le voyez un peu derrière, sympathique. Ça change de la street de Lyon 3ème. Et j'ai hâte de pouvoir essayer d'avoir quelque chose de sympa. Donc, on est dans un endroit très brut. Et je verrai pour vous faire une vidéo où je vous montre l'entièreté de l'appart. Ça, il faut encore que madame accepte. Parce que maintenant, il va falloir que je parle comme ça. Il va falloir que ma meuf accepte des choses. Tu te rends compte ? Putain, Zach, l'indépendance, t'es dans la merde ! Mais en attendant de pouvoir satisfaire votre voyeurisme, on se retrouve sur Black Up 5. Et je vous avais demandé la dernière fois de me donner des petits défis à réaliser. Voilà. Un truc sympa que je prendrai en top commentaire, celui qui a le plus de votes. Et j'ai de la chance. Vraiment, à ce moment-là, je te jure, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Mes doigts sont sales. Quand j'ai vu ça, j'ai croisé les doigts, je fais yes ! Yes, mon frère ! Le défi du jour, du coup, sera d'essayer de débloquer les chiens. On commence tranquille. Et puis, si vous voyez, et si j'y arrive bien, parce que moi, je fais du live gameplay, à l'heure actuelle où je parle, je ne sais même pas si je vais le faire. Mais si je le fais et que ça se passe bien, vous pourrez me donner d'autres défis, peut-être un peu plus corsés cette fois-ci. Et on fera peut-être une troisième vidéo sur Black Up 5, parce que c'est quand même un réel plaisir. J'adore ce jeu et j'ai vu dans les commentaires que vous aussi. J'espère que le son, cette fois, ne me trahit pas. Pour ma part, le défi est set. Je vous dis, c'est parti. Let's go ! Bon, on est sur lunch, les amis. Ça me fait plaisir. Une autre map. En plus, j'ai vu que vous aviez apprécié l'effort que j'ai dit la dernière fois. Ouais, pour une fois, t'es pas sur Nuketown, parce que c'est vrai que c'est bon, Nuketown, ça nous a cassé les couilles. Moi, le premier, moi, vraiment, si... Eh, déjà, moi, il y a des trucs qui m'a saoulé, et ça, je vous l'ai déjà dit, mais Black Up's Cold War, là, celui qui n'est même pas encore sorti, on n'a même pas encore eu d'infos, on ne sait même pas s'il existe, frère. Il n'y aura même pas de Club GT l'année prochaine. Non, je gueule, il n'y en aura un, mais... C'est qu'on a commencé à entendre parler des remasters avant même des nouvelles maps, et à ce moment-là, j'ai fait, frère, c'est bon, gros. Laisse-nous vouloir profiter d'une autre chenée campée. Wouhouhouhouhou ! Il joue avec quoi, lui ? Des pompes à Kimbo ! Alors, je sais, j'ai un peu louché, mais des pompes à Kimbo, mon gars ! Chenée campée. Wouhouhou ! J'avoue que j'ai trouvé son arme un peu inquiétante. Et bon, je ne peux pas trop le tailler, le gars, je ne vais pas mentir, j'aime bien aussi les marginaux comme ça, les gars qui tentent de réussir autrement, tu vois, de jouer à d'autres armes, etc. Marginaux, tu sais, les gens... Marginal ! Marginal, il est en marge de la société ! Ça, c'était les vieux en 2000, ça. T'écoutais un peu de rap ? Ouais, c'est un marginal. C'est un peu un marginal. Ah, dommage ! Team marginal, mon gars ! Enfin, non. Je ne peux pas dire team marginal, je joue à la K-47, et qui est l'arme la plus classique de ce club d'ici. Quand j'ai tweeté le clip, Chiki a dit une très bonne chose, il a dit « Tu juges un FPS à la qualité de son AK-47 ». Il y avait de la vérité dans ces paroles-là. Là, la qualité de l'AK-47 compte quand même pas mal dans le jugement d'un jeu. Alors après, ce n'est pas l'alpha et l'oméga non plus de la qualité de celui-ci, on est d'accord. Je suis sûr qu'il doit avoir des jeux avec une très très bonne AK-47 et le jeu pue sa mère. Il est venu me... Quoi ? Il était en... Deuxième chance... Prank ! Il a deuxième chance prank, donc il va pouvoir se relever normalement. Je n'aurais pas manqué. Campeur. Campeur. Campeur, j'ai dit ! Arrêtez de camper, les amis ! Bon, on est en série 4. 5. Allez, 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 on tient quelque chose, là. 6. 7. Ouh ! Venez dans mon visère, j'aime bientôt le Blackbird. Quand t'as le Blackbird, normalement, t'as déjà fait une bonne partie du chemin. Le Blackbird, c'est comme quand t'as un gros compte bancaire avec une... Non, je vais regarder. Ouh là. Descends. Merde, j'ai écrit un message. En fait, j'ai les doigts trop boudinés, donc du coup, il y a des moments, quand je veux mettre mon streak, eh ben, ça ne me met pas le streak, ça... Ça ne met pas le streak ! Ça écrit un message dans le chat. Je vais les attendre. Non, pas l'assistant, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment de ta gueule de bullshit que je viens prendre, allons ! Regardez ça ! J'ai trop le sang ! Quand t'as le Blackbird, normalement, t'as déjà fait une bonne partie du chemin. J'étais en série 9, 10, avec l'assistance de l'autre merde. Bon, je sais, l'assistance, ça ne compte pas, sinon, ça serait trop facile, mais merde. Bon, ça ne sera pas pour cette game, malheureusement. Quoique, là, si on peut caler une série de 11, alors qu'il y a ce que 23 kills avant de gagner, ça serait quand même très, très fort. Ça serait quand même une performance de Kari quand même assez impressionnante. On va passer le cachet. Fils de pute ! Wouhou ! Viens, viens, cousin. Petit long shot avec ce petit piton ! Le piton, c'est une des rares âmes qui n'a pas un gros bruit mastoc, tu vois, mais qui pourtant fait quand même jouir un petit peu, tu vois. Hop là, 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 petite greu, attention. Bon, je n'aurai pas le temps, malheureusement. Je l'ai fumé. Oh, dommage ! Bon, une bonne première partie. D'ailleurs, on parlait de détails, mais parmi les autres détails, tu vois, qu'il faut quand même un peu kiffer, il y a notamment les sons dans les maps. Alors, en fait, les sons dans les maps sont quand même primordiaux. Je vais parler des marginaux, des gens qui veulent, tu vois, tenter de réussir autrement. Dans une des raisons de kiffer un jeu, eh ben, moi, je tiens à dire que l'ambiance des maps est primordiale. Par exemple, dans le clip que je vous ai posté, il y en avait un qui a dit « Ouais, mais Crysis, la map où t'étais, c'était une des pires maps de Black Ops 5, voire la pire. » Et moi, j'étais là « Ok, peut-être, mais en attendant, la pire map de Black Ops 5 serait une bonne map pour n'importe quelle autre Call of Duty. » Tellement les maps, à l'époque, étaient bien designées. Et un des détails que j'appréciais, du coup, bon là, on est sur Jungle, un des détails que j'appréciais, c'était les voix et les différents bruits que tu pouvais trouver dans les maps parce que c'est ce genre de trucs qui restent en mémoire. Alors, encore une fois, je vais réutiliser l'expression « Alpha et Omega » parce que ça me fait passer pour un mec qui a fait des études « C'est tout bénef. » Encore une fois, tu vois, le son dans les maps, c'est pas l'alpha et l'oméga de la qualité du jeu. Je suis sûr qu'il y a plein de jeux, tu vois, avec des maps où il y a des sons, des trucs reconnaissables, tu sais, plein de trucs comme là, je suis en train de parler, mais qui restent des bons jeux de merde. Mais bon, après, c'est quand même quelque chose qui sublime encore un jeu plus qu'il ne l'est. Alors, je dis ça dans le sens, par exemple, launch les voies de... Alors, bien sûr, il y a Havana. C'est avec 3. Attends. Attention, c'est avec 4. Fils de pute ! J'en ai marre de cet atout de merde qui te permet de tuer en étant une grosse merde ! Du coup, il y a les voies de rue sur launch, il y a la musique dans le bar de Havana, tu vois, tout ça, c'est des petits détails qui te créent des mémoires et qui te, du coup, qui te font kiffer à la longue. Moi, par exemple, quand je vais sur Havana, je vais dans le bar, j'entends « Hé, maman ! Hé, maman ! » « Hé, maman ! » Ouais, c'est bon, j'arrête. Quand je vais sur launch et que j'entends les voix de russe, tu vois, ouais, ça me fait apprécier la map encore plus, ça me fait maintenir des souvenirs, ça me fait vraiment pas mal de choses. Attends-toi. Rater, le chien. Hé, t'as pas le droit de rater avec moi, cousin, t'as pas le droit. Petit trip. Le cousin est passé. Série 4. OK, série 4. 4 kills, blackbird, chien et défi réussi. Voilà, c'est le programme de la journée. Le programme de 2D. 3 kills. Non ! C'est bon, j'ai réussi à me barrer. Ouf. C, T. Boum. Oui ! Allez, plus que 2 kills. Non, pas d'assist, pas les assist, pas les assist, pas les assist. Ils ont spawn de l'autre côté. Regardez, j'ai pas à quelqu'un là. OK. Un kill et j'ai le blackbird. Alors, bien évidemment, l'objectif, c'est pas le blackbird, c'est les chiens, mais une fois que t'as les blackbirds... Arrête les assist ! Fils de pute ! Tiens, regarde ! SR 71, mon gars ! Les chiens, maintenant. Objectif dogs. Ouh, let the dogs... Je me casse, parce qu'en fait, il y a des gens là-bas, je préfère prendre les gars un par un, tu vois. Quitte à faire du sexe avec des hommes, autant que je les prenne l'un après l'autre, tu vois. Oh, sa mère, je suis effrayé. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh, let the dogs... Ouh ! Non, 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 on a terminé le blackbird, c'est pas cool ! Bon, ça va, j'ai eu le temps de voir un peu avant la fin de celui-ci qui avait des gars-là. Il me reste 10 balles, je suis dans une sauce, mais une sauce, mais d'une noire serre. Mais j'ai eu les chiens ! J'ai eu les chiens ! Deuxième game, les gars ! Deuxième game ! On est en 16-2, ça se passe plutôt bien. On a les chiens. Mais dans ce serveur-là, en fait, tu peux pas utiliser ni de Yui, ni de Blackbird, de Tricassa, parce qu'en fait, ils ont souvent des avions espions, enfin, des anti-avions espions. Bref, t'as compris, les drones de brouillage, quoi. Et de merde pour pouvoir les contrer. Vous rappelez de ma dernière vidéo sur BlackObs 1, j'ai débloqué un Yui ! Le Yui, là, le mitrailleur hélico, mec, au bout de 9 kills, et gros, il s'est fait descendre en un instant. Mais on va finir la game, mon gros ! Tu croyais quoi ? Oh, non ! Oh ! Laissez-moi en profiter un peu ! Deux, trois, oui ! Dans d'autres games en offline, ça aussi, ça s'est fait descendre en un instant. C'est un gros rageux, les mecs ! Et là, tu débloques le test, il s'en va, non ! Tu ne pourras pas en profiter ! Hier, j'étais chez le dentiste, il m'a fait un détartrage et il m'a annoncé qu'on allait devoir mettre une couronne sur une dent. Et le fait de devoir faire un détartrage, gros ! Attends, si c'est le gars, c'est ouf ! Vraiment, c'était le gars sur lequel je tirais qui m'avait tué, c'était le meilleur sniper du monde. Vraiment, quand je suis sorti du détartrage, j'ai l'impression que j'avais mis un nouveau slip. J'ai l'impression, littéralement, que j'avais mis un nouveau slip. C'était la folie, gros ! En plus, moi, je suis comme... Eh, je suis un connard. Moi, je suis un connard comme pas mal de monde. J'ai eu, tu vois, un appareil dentaire. Au-delà de l'appareil dentaire, j'ai encore la barre, là, tiens, celle que t'as cherchée dans là, là. Et gros, là, cette barre, elle encaisse encore l'argent, tu vois. Cette barre, elle est un peu comme Zach en soirée avec un buffet. Elle aspire la bouffe. Bah là, c'est pareil, gros ! Elle aspire la bouffe que t'as et donc, du coup, ça fait du tartre. Et donc, quand tu l'enlèves et que tu redécouvres la sensation comme ça, tu vois, avec le long de tes dents, crois-moi que ça fait bender. Tu es foutu quoi, toi, sur ton pont ? 28-7. J'avoue que je suis mort quelques fois après avoir commencé en 16-2. C'est quoi ? On tente le back-to-back dogs. Le back-to-back dogs. Si j'arrive à avoir les chiens deux fois, c'est réellement que dans la liste des défis que vous pourrez me donner, vous pourrez vous lâcher un petit peu et commencer à partir sur des trucs un peu plus ambitieux. Pourquoi je m'inflige des difficultés comme ça, frère, c'est bon. Ah ! Crysis. Crysis. Pas une map, t'as allé fou, mais crois-moi que dans bien des Call of Duty, n'est-ce pas modern warfare ? Elle serait vraiment bien. Alors, je m'excuse du peu de diversité d'armes dans mes gameplays, mais j'aime vraiment beaucoup trop la K-47. Alors, j'essaye, il y en a qui vont dire « Moi, je préfère la Commando. » Oui, c'est bon, ta gueule. Moi, j'adore les pizzas, vraiment, c'est mon plat préféré, c'est super bon. C'est un peu l'équivalent de ce que je viens de vous dire. c'est des bonhommes qui veulent faire un peu les mecs différents parce qu'on sait tous pertinemment que n'importe qui, dans son bon esprit, préférera la K-47 cousin. Non, ça, je rigole, faites ce que vous voulez, préférez la K-47 cousin. Et ne prenez pas mal mes blagues de merde. je l'ai vu dans sa longue. Je vais le temps de reprendre la vie. Là, je saute. Hop là. Coucou. Boum. Non, je vais faire Zach Lapuitant. Là, c'est Zach Lapuitant, vous ne m'en voulez pas, gros. C'est bon, même Marilyn Monroe, c'était une putain, vous ne lui en avez pas voulu, donc. Oh, je suis cradingue. Oh, Zach le cradingue ! Zach le cradingue ! Back to McDogs ! Back to McDogs ! Hou, 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 hou. Le truc horrible, c'est que quand tu montais vraiment une barrière comme ça sur ce jeu, ça faisait vraiment un bruit mais tu avais l'impression que le mec était en train de se faire pendre par derrière. Tu montes une barrière comme ça au camp, ça fait... Non ! Non ! J'ai cru qu'il ne m'avait pas vu ! J'ai cru qu'il ne m'avait pas... Il m'a vu, le chien ! Ça, c'était encore les arbres de Marginos ! Pas d'assistance ! Arrête les assistances. Mais Zach, toi aussi, tu mets des assistances à des mecs, ta gueule ! Si je ne suis pas là pour me plaindre de mon propre cas, hé ho ! Je ne suis pas l'UNICEF, moi, à venir dire... Ce que je dis n'a absolument aucun sens mais je pense que si tu connectes un petit peu les éléments du puzzle, tu peux arriver à une phrase qui voulait dire quelque chose. Boum ! Wouah ! Le trip ! Oh ! C'est un trip où je n'ai rien compris ! J'ai juste capté qu'il y avait quelqu'un, j'ai tiré ! Cobra ennemi, il y en a un qui a décidé de me péter les couilles, là. Arrêtez de me prendre tous mes kills ! Non, le cobra ! Horrible, le cobra. J'essaye de me battre contre des mecs qui ont des SR-71, c'est dur ! Chien, bro ! Bon ! Chien ennemi en approche, c'est chaud quand même. En bas, il y a les chiens, en haut, il y a le cobra, gros. J'ai l'impression que je suis allé à une soirée de Manu Ferra, gros. On a quand même réussi à faire un double positif, mais en face, il y a eu deux mecs très chauds. Notre ami Shrek, rien à dire. Voilà, les potes, c'était pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré la fin qui n'est pas celle espérée. J'aurais préféré re-choper les chiens. Ça, c'est joué un peu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça aide le référencement, les vues, tout ça. Bon, bref, t'as compris, on essaie de gagner mon pain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais faire pour la prochaine sur Black Ops 1. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous.